Yo les Trasheurs ! Vous avez adoré notre première vidéo sur les astuces et secrets de Pokémon GO ? Mais vous souhaitez aller encore plus loin ? J'ai analysé le jeu et son code source en profondeur et j'ai découvert 8 nouvelles astuces pour devenir encore meilleur à Pokémon GO. Quels sont les meilleurs Pokémon ? Dans Pokémon GO, vous ne voyez que deux informations. Les points de vie et les points de combat, les PC. Mais saviez-vous que ces PC étaient issus d'une formule de calcul qui prenait en compte 4 statistiques dont 3 cachées ? L'attaque, la défense, les points de vie et le niveau de votre Pokémon qui va de 1 à 40. Quand on fait les calculs, on peut ainsi déterminer les 7 meilleurs monstres de Pokémon GO ce qui allie puissance, défense, points de vie et un bon set d'attaque. Dracolos, Ronflex, Loclas, Arcanon, Noix de Coco, Aqualie et Léviator. Oui, on les voit tout le temps et ce n'est pas étonnant. Bon, du coup, pour un peu plus de diversité, j'en rajoute 12 autres qui sont aussi très bons que vous pouvez utiliser. Monter le niveau de Dresser vous permet de gagner des objets et rencontrer des Pokémon plus forts. Autant vous dire que c'est intéressant. Pour monter très rapidement de niveau, j'ai une technique. Capturer un maximum de Pokémon faciles à faire évoluer. Rukul, Ratata, Aspico ou Chenippon. Ce qui vous permet d'obtenir un maximum de bonbons d'évolution en sachant que faire évoluer un Pokémon vous rapporte 1000 points d'expérience Dresser, ce qui est beaucoup. Mais là où c'est intéressant, c'est quand vous utilisez l'objet Echance qui double votre expérience reçue. Vous voyez où je vais en venir ? Imaginons, vous capterez 60 Rukul que vous relâchez. Vous obtenez ainsi 240 bonbons et pouvez donc faire évoluer 20 Rukul, soit 20 000 points d'expérience avec l'Echance. Selon moi, il est important pour un Dresseur d'au moins atteindre le niveau 20. Ça permet de débloquer les Hyper Balls et des Pokémon sauvages ultra puissants. Au-delà, je vais vous avouer, ça se corse. L'expérience demandée est gigantesque et pour passer du niveau 39 au niveau 40, il faut plus de 5 millions d'expériences. Trouver les points d'apparition des Pokémon rares quand on est à la campagne. Je vais vous parler dans ma dernière vidéo de Pokévision, un service qui vous permet de savoir où et quand les Pokémon rares apparaissent. Le service est particulièrement efficace dans les grandes villes car de nombreux utilisateurs scannent en même temps que vous tout le périmètre. Mais le problème, c'est quand on est à la campagne. Comme je vous l'ai dit, les Pokémon n'apparaissent pas au hasard. Il y a un point d'apparition fixe et précis. Or, à la campagne, il y en a peu et il faut les trouver. La solution est de télécharger Ingress, le premier jeu de Niantic et créateur de Pokémon Go. Ils ont utilisé les données de ce jeu pour faire Pokémon Go et devinez quoi ? Tous les endroits où les petits points bons se regroupent sont les zones qui ont été choisies pour faire apparaître les Pokémon rares. Plus il y a de points sur une zone, plus la zone est susceptible d'avoir été choisie pour faire apparaître des Pokémon rares. Avoir des PC 2000 facilement. Disons-le tout de suite, les poussières que vous avez utilisées au début du jeu ont été gâchées. Ça ne sert à rien de recharger son Pokémon puisqu'à partir du niveau 20, vous trouvez des Pokémon proches des 1000 PC dans la nature. Et même au-delà de ça, le meilleur moyen d'avoir des hauts PC, c'est de faire évoluer son Pokémon. Globalement, les PC doublent à chaque évolution. Pour Magikarp, c'est presque x12 en devenant un Léviator. Un Magikarp 190 PC donnera un Léviator à plus de 2000 PC. Faire évoluer des Pokémon à haut PC à partir du niveau 20 est donc le meilleur moyen d'avoir des monstres ultra puissants. Quelles sont les meilleures attaques ? Les attaques sont aussi importantes que les statistiques des Pokémon. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas les choisir. Il faut trouver le pont Pokémon dans la nature. Il y a trois choses à prendre en compte dans les attaques. Leur puissance, leur vitesse et pour les attaques chargées, le nombre de barres disponibles. Les attaques simples et qui font plus de dégâts par seconde sont coupe psycho, tiens debout, pistolet à haut, griffes, léchouille et griffes acier. Niveau attaques chargées, vous pouvez opter pour le dévastateur ultra laser ou les très efficaces plaquages, dracogriffes, hydroqueues ou tête de fer. Avoir des Pokémon statistiquement parfaits. Bon, malheureusement, Pokémon Go est encore plus complexe que ça. En plus de devoir choisir le bon Pokémon avec les bonnes attaques et le bon niveau, il faudra aussi prendre en compte son degré de perfection. Car oui, les Pokémon ne sont pas tous égaux entre eux. Deux Dracolos peuvent avoir une puissance très différente allant de 1 à 15. Je vous conseille pour ça l'excellent calculateur d'IV de Silphrood. Vous entrez les informations et vous saurez si votre Pokémon est parfait ou pas. De quoi bien vous foutre les boules si vous vous rendez compte que vous avez gaspillé vos poussières d'étoiles dans un mauvais Pokémon. Exploitez les forces et faiblesses des types. Dans Pokémon, le feu bat la glace et l'eau éteint le feu. Dans Pokémon Go aussi, une attaque super efficace est multipliée par 25%. Et si elle n'est pas très efficace, elle est divisée par 20%. Prenez-le en compte quand vous affrontez un Pokémon. Sachez aussi qu'il existe le stab dans Pokémon Go. Le stab c'est quand un Pokémon utilise une attaque du même type que le sien et a un bonus de puissance. Par exemple, quand un Pokémon feu utilise une attaque feu, le bonus est de 25%. C'est plutôt très bon. Essayez donc d'avoir des Pokémon avec des attaques de son type pour maximiser vos dégâts. Je vous laisse le tableau des types en description. Augmenter rapidement le prestige de son arène. Peu de joueurs comprennent comment marchent les arènes. Je vous explique ça simplement. Pour conquérir une arène, il ne suffit pas de battre une fois l'arène ennemi. Il faut lui faire baisser son prestige jusqu'à 0. Ça peut prendre 2, 3, voire 4 combats à la suite. Quand l'arène baisse, vous avez de moins en moins de Pokémon à combattre. Car plus le prestige d'une arène est haut, plus on peut y mettre de Pokémon. Jusqu'à 10 Pokémon dites-vous bien. Vous comprenez donc l'intérêt d'avoir un prestige très élevé pour l'arène de votre couleur. Ce prestige augmente à chaque fois que l'arène réussit à battre une équipe. Est-ce que vous voyez venir l'astuce ? En gros, vous placez votre Pokémon ultra fort dans l'arène et vous envoyez au combat un Pokémon nul pour se faire défoncer à la chaîne. C'est plus de 500 points de prestige par défaite. En plus, c'est assez cool car vous n'avez pas besoin d'utiliser de potions. Vous envoyez vos Pokémon au casse-pipe et vous les relâchez après. Mais si vous vous mettez à 5 potes de la même couleur sur votre arène et perdez à la chaîne, vous montez très très vite de niveau. Bon après, c'est assez facile de conquérir une arène quand on est organisé. Vous ne le savez peut-être pas, mais les dégâts des personnes autour de vous sur la même arène se cumulent. Vous combattez ensemble. Si vous êtes deux rouges et vous tapez à deux le même combat, vous doublez vos dégâts. Du coup, pour gagner, je vous conseille vraiment d'attaquer en meute et ne pas hésiter à demander aux gens autour de vous de quelle couleur ils sont. Et s'ils sont de la même que vous, allez taper à vos ennemis. Et je parle virtuellement, bien sûr. Et voilà les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes pour la faire découvrir la profondeur de Pokémon Go. Je vous invite à regarder mes 3 précédentes vidéos sur le sujet. Vous les avez adorées autant que j'ai aimé les faire. Passez aussi sur le site de Pokémon Trash, on a fait pas mal de chouettes articles. D'ici là les amis, bonne chasse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501